Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'une méthode sera vous aider à récupérer tous les SMS supprimés au pur du sur Android, facilement et rapidement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, parfois par erreur, vous supprimez des SMS importants sur Android et après, vous voulez récupérer ces messages mais vous ne savez pas comment le faire. Alors, ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer tous les SMS supprimés au pur du sur Android, facilement et rapidement et sans aucun expérience. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, pour récupérer les SMS supprimés, on va utiliser ce logiciel. Et comme d'habitude, lien de logiciel sera dans la barre de description. Donc, c'est ça le site de logiciel. Clique ici pour télécharger le logiciel sur votre PC. Le logiciel est compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Une fois le téléchargement de logiciel a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface de logiciel. Très facile, pas compliqué. Ici, vous avez plusieurs options. Alors, ce logiciel vous permet de faire plein de choses en un seul endroit. Si vous avez oublié le code de votre smartphone, juste utilisez la première option pour supprimer l'écran de verrouillage de votre smartphone. Également, vous pouvez, avec ce logiciel, contourner la vérification de compte Google à partir de cette option. Vous pouvez récupérer toutes les données supprimées ou perdues sur votre smartphone ou sur carte SD à partir de cette option. Vous avez cette option qui vous permet de nettoyer votre smartphone. Également, cette option vous permet de mettre à jour votre smartphone. Donc, pour récupérer les SMS supprimés, cliquez sur « Récupération données ». Ensuite, soit à part de trafic, vous avez quatre options. La première vous permet de récupérer les données de WhatsApp. Récupération rapide vous permet de récupérer toutes les données de votre smartphone sans retirer le smartphone. Récupérer profonde vous permet de récupérer les données supprimées depuis longtemps. Et vous avez cette option qui vous permet de récupérer les données supprimées sur carte SD. Alors, on va choisir « Récupération rapide ». Maintenant, sélectionnez les données que vous souhaitez à récupérer. Alors, je choisirai juste « Message ». Ensuite, cliquez sur « Commencer ». Maintenant, connectez votre smartphone au PC via câble USB comme ça. N'oubliez pas d'activer l'option de débouchage USB à partir des options de développement. Et pour ceux qui ne connaissent pas comment activer les options de développement, juste allez à la barre de description et vous trouverez comment activer les options de développement. Donc, activez l'option de débouchage USB. Voilà, le smartphone est bien connecté. Maintenant, on clique sur « Commencer ». Immédiatement, le logiciel sera commencé à récupérer tous les SMS supprimés ou perdus. Voilà, le logiciel a récupéré les SMS rapidement. Regarde, ça est vraiment, vraiment formidable. Donc, sélectionnez les SMS que vous souhaitez à récupérer. Ensuite, cliquez ici pour enregistrer les SMS sur votre PC, tout simplement. Si l'option « Récupération APED » n'a pas récupéré les SMS que vous avez supprimés, dans ce cas, utilisez « Récupération Profonde ». Cette option vous permet à récupérer toutes les données supprimées depuis longtemps. Bon, cette option de récupération profonde sera à prendre jusqu'à 10 minutes d'analyse et après, le logiciel sera récupéré toutes les données supprimées. Si vous souhaitez récupérer les SMS, suivez les mêmes étapes que nous avons faites avec « Récupération APED ». Alors, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de mettre « Like » pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada